On passe à notre témoin de la culture. Bonjour Mario Mesa d'Orient. Bonjour. Merci d'être avec nous. J'oublie ma fiche là-bas, mais ce n'est pas grave. Je suis ravie de vous recevoir. Et puis, je vous connais bien. J'ai eu l'occasion d'aller voir votre spectacle. Vous êtes en ce moment au Palais des Glaces à Paris jusqu'à fin décembre pour un spectacle qui s'appelle Pépite. C'est une petite pépite, ce spectacle. On prend une gifle parce que vous avez beaucoup de talent, évidemment. C'est gentil. Vous avez plusieurs cartes en main. Vous avez une voix, une présence sur scène qui est absolument divine. On passe un excellent moment, plein de tendresse, plein d'humour. C'est un peu votre parcours que vous racontez. Vous allez nous expliquer un petit peu la jeunesse de ce spectacle et ce que vous avez voulu raconter. Je propose tout de suite qu'on envoie un petit peu la teneur. Vous arrivez à Paris en 2005. Vous voulez être comédienne. Encore faut-il l'annoncer à votre papa et vous le raconter dans ce One Woman Show. On l'écoute. Par exemple, moi, je voulais monter sur Paris, rentrer au court-florent et devenir comédienne. Bon, pour un marseillais, ça fait beaucoup de mauvaises nouvelles dans la même phrase. Déjà, le mot Paris, c'est compliqué. Ça siffle, ça agressit. Ça passe pas. Il n'y a plus de réseau. C'est bizarre. Court-florent, quand je lui ai dit, mon père, il a croit que c'était une secte. Et comédienne, au début, il a ri. Et après, il m'a dit, recommande ça, courir. Mais papa, t'as pas compris. Cette école, c'est le top du théâtre. C'est les meilleurs comédiens. Papa, c'est comme la Ligue des champions du théâtre. Là, je l'avais touché en plein. Et là, il m'a regardé. Il m'a dit, toi, tu veux faire du théâtre, toi ? Il n'y a pas de souci. Il devine, tu vas faire du théâtre. Le lendemain, à 5h du mat', il m'a sorti du lit, il m'a mis dans la camionnette et on est partis travailler ensemble sur les marchés. Oh, l'artiste ! Ouvre les yeux, là ! Voilà ! Allez, vis ici ! Bon ! Tu vois les planches ? Ouais, les palettes. Ça, c'est ta scène, Zimonte. Tu vois ? Il y a les salades, les pêches et les bananes. La pièce, elle s'appelle « J'ai tout vendu en une heure ». Allez, action ! Ouais, il est chaud, mon père. C'est un Marseillais arménien. Mais le vrai arménien qui travaille 36h sur 24, qui mange des feuilles de vignot au petit déj, le vrai quotidien. Le n'est en péninsule, les poils dans le dos, tout. Bon, du coup, moi aussi. Non, pas les poils dans le dos, attendez. Non, 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 je parle de l'héritage national, voilà. Bon, c'est qu'on sent plein milieu le truc. Vous racontez ça, c'est arrivé en 2005. On est maintenant en 2021. Il vous a fallu... Non, mais il a fallu quasiment 10 ans pour que vous trouviez comment raconter votre histoire. Il s'est passé quoi pendant ces 10 ans ? Non, c'est vrai. Ben, j'ai vécu. C'est une bonne idée, ça. Je me suis venue le matin, j'ai rencontré des gens, je les ai écoutés. Et je me suis dit, c'est bien ce qu'ils racontent. Et oui, non, j'ai vécu. En fait, c'est vrai que j'avais 18 ans quand je suis montée sur Paris. J'avais vraiment en tête de me former en tant qu'actrice, mais surtout de créer un spectacle d'humour. Et je sentais que j'étais trop jeune. Je n'avais pas de choses qui me semblaient très intéressantes. Donc, j'ai vécu. Et puis, un jour, c'est sorti. Au bout de 10 ans, à 28 ans, je me suis dit, je vais commencer à écrire des trucs. Et en fait, c'est tout ce que j'ai entendu. Des gens, des portraits, des discussions de moments intimes ou pas du tout très quotidiennes, mais qui, moi, à mon sens, m'ont fait mourir de rire ou m'ont vraiment émue. Et je me suis dit, mais moi, c'est ça que j'aime. Et en fait, les pépites, c'est ça. C'est ces moments qui paraissent très quotidiens, mais en fait, qui nous marquent à tout jamais. On sent ça dans la salle. Je ne vous cache pas que quand je suis rentrée à la maison, il s'est avéré, dans le bus, il y avait un couple de personnes âgées qui étaient descendues à la même station que moi et qui revenaient de votre spectacle. Ils avaient adoré. Elle m'a dit, je ne savais pas si je vais aimer, mais en fait, vous rendez hommage aussi à vos grands-parents. Ils se sont retrouvés. Il y avait des touristes africains qui étaient là, pareil, qui venaient dans la capitale pour deux jours. Ils ont été enchantés. Votre public, il est vraiment très divers. Là, il s'agit beaucoup aussi de vos racines. Vous venez du sud de la France, de la région d'Aix-en-Provence. Et puis, il y a aussi l'Arménie, dont on entend beaucoup parler. C'était important de revenir là-dessus, de vos racines à vous ? Alors, c'est vraiment, c'est sorti comme ça. C'est-à-dire que moi, je me suis un peu rendu compte que j'étais d'origine arménienne quand je suis montée sur Paris. Je n'avais pas compris avant, à part mon nom et mon nez. Non, c'est juste que quand je suis arrivée sur Paris, moi, petite, dans mon village près d'Aix-en-Provence, j'ai toujours grandi avec les mêmes copains, d'année en année. Donc, en fait, on ne s'est pas vus, nos couleurs de peau, notre nom de famille, on n'a pas... On était tous pareils, de zéro à 18. Et je suis arrivée sur Paris à 18 ans, et on m'arrêtait dans la lampe. Je me disais, mais vous êtes de quelle origine ? Je dis, ben, française. Non, mais vraiment. Je n'ai pas compris. Donc, j'ai compris que quelque chose me trahissait. Et puis, j'ai commencé à écrire des choses comme ça sur ces gens qui venaient me parler en soirée, me poser des questions et tout. Et en fait, c'est sorti comme ça. Et donc, j'ai commencé à poser des questions à ma grand-mère sur son histoire, sur plein de choses. Il y avait plein de choses que je connaissais, mais d'autres choses que je ne connaissais pas, qui sont très taboues chez les Arméniens et dont on ne parle pas pour garder de la force et avancer. L'histoire du génocide fait qu'il y a quand même un mur du son où il faut transmettre pour plus que ça se reproduise. Mais ça n'empêche qu'il ne faut pas en parler parce qu'il faut avancer. Donc, il y a un peu ce truc-là où, pour aller chercher les infos, il faut quand même, entre le poulet et les boulettes, essayer d'aller poser trois questions à mamie. Mais il y a un truc comme ça, un peu tabou. Qu'est-ce que tu demandes ? Allez, on avance. C'est fini. C'est derrière. De toute façon, cette famille, on comprend tout de suite quand on regarde votre spectacle. Et rendre hommage peut-être aussi à votre metteur en scène, Mickaël Chirignan, c'est ça ? Parce que c'est presque un film qu'on voit. Il y a un très beau jeu de lumière. Il y a vraiment des scènes qui se découpent. Il y a une rythmique qui est absolument géniale. C'est une rencontre, là aussi. Oui. En fait, c'est mon producteur qui m'a dirigée vers lui, Mickaël Chirignan. Et alors, il est arménien aussi. C'est la famille. Je vous ai posé la question. Quand ça finit par Yann, c'est... Ce n'était pas prévu. On n'a pas fait de complot. Non, il m'a dit, je t'invite à vraiment te diriger vers ce comédien qui est aussi metteur en scène. Vous partagez la même poésie. Et du coup, c'est vrai qu'humainement, même dans la rencontre, ça a été un coup de cœur. Et j'adore, j'adore travailler avec lui. Il écoute vraiment les artistes. On est vraiment dans une proposition qui est combinée entre son regard et le mien. Et c'est un grand bonheur, vraiment. Marion Mésadorian, vous la reverrez. C'est certain. Déjà, on vous a vu en chronique radio. Vous avez fait vos débuts dans le cinéma puisque vous êtes comédienne, on l'a dit. Et puis, les cours Florent. Et quand on vous voit sur scène, c'est une évidence. Autant la voix que vous portez, votre jeu, la subtilité avec laquelle vous racontez vos histoires, c'est un vrai coup de cœur. Donc voilà, on vous encourage à y aller. C'est sur Paris, jusqu'à fin décembre. Des dates peut-être en... Jusqu'au 31 décembre au Palais des Glaces, du jeudi au samedi à 19h30. Et ensuite, en tournée. J'ai des dates qui commencent à partir de fin janvier, Annecy, il va y avoir Marseille, il y a ici les Moulinots, il y a plein de dates qui arrivent. Et aussi, je joue dans un film qui sort le 3 novembre, c'est-à-dire dans quelques jours. Mais je ne savais pas, c'est quoi ce film ? Ça s'appelle « Si on chantait ? » avec Clovis Corniac, Alice Paul, Jérémy Lopez et puis Artus. Et vous chantez ? Je ne chante pas. J'ai une scène dans le film qui est très drôle. Ah, génial ! On a bien rigolé avec l'équipe. Donc voilà, le film sort ce mercredi. On n'a pas fini d'entendre parler de vous. Merci beaucoup d'être venu en direct sur France Info. Marion Mésadorian, c'est un nom dont vous pouvez vous souvenir. Allez, la métaux. Et puis, on se retrouve pour une nouvelle édition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada